On commence ce journal à Dar es Salaam, capitale économique de la Tanzanie, où le roi Mohammed VI est arrivé hier après-midi. Il est accompagné du prince Moulay Ismael. Le souverain a été accueilli à son arrivée à l'aéroport par le président de la République tanzanienne, John Magufuli, ainsi que d'autres personnalités civiles et militaires. Cette visite devrait permettre d'améliorer les relations bilatérales entre le Maroc et la Tanzanie. Plusieurs accords de coopération devraient être signés dans les domaines du transport aérien, du tourisme, des infrastructures ou encore de l'énergie. Justement sur les enjeux de cette visite, nous retrouvons Julie Roselin, envoyée spéciale à Dar es Salaam. C'est dans une formidable ambiance que le roi Mohammed VI est arrivé à Dar es Salaam, accueilli par le président tanzanien John Pombé Magufuli. Une première du genre, un moment d'histoire, a souligné le ministre tanzanien des Affaires étrangères, qui a même fait référence à Ibn Battuta. Un honneur immense donc, mais également une très forte opportunité. La Tanzanie veut s'inspirer du Maroc, veut bénéficier de l'expertise du royaume, que ce soit dans la finance, dans le commerce, dans le tourisme, dans les investissements ou encore dans le transport aérien. On parle donc coopération économique, mais encore une fois, pas seulement. On parle coopération politique, sociale, sécuritaire, culturelle ou encore, ce n'est pas la moindre, culturelle. C'est également énormément de domaines qui sont concernés ici aussi en Tanzanie. On peut ajouter à cela le soutien très fort de la Tanzanie au retour du Maroc au sein de l'Union africaine. Le ministre des Affaires étrangères tanzanien l'a répété encore une fois. Il faut que cela se fasse très vite. Le Maroc doit revenir au sein de sa famille institutionnelle. Adar Es Salam, Julie Roselin pour Médian TV.